Maurice devient indépendant le 12 mars 1968. « L'étance à drapeau Maurice-là in Lévé, au son du Martholène, Monsanti-Molekéa in Gros, l'homme in Coulé », témoigne Rauf Bundon. Ils ont vu le quadricolore monter au ciel pour la première fois le 12 mars 1968. L'événement les a marqués et ils se souviennent encore de ce qu'ils faisaient alors que s'écrivait l'histoire. Dans le cadre des 55 ans de notre indépendance, l'APFM a invité quelques-uns d'entre eux à revenir sur ce grand moment de notre histoire. En effet, ils étaient présents lorsque l'île Maurice prenait un nouveau virage il y a 55 ans. Ces témoins de notre indépendance ressortent leurs souvenirs qu'ils avaient rangés dans un coin de leur mémoire. Rauf Bundon, qui militait activement et publiquement en faveur de l'indépendance, raconte qu'il avait les larmes aux yeux lorsqu'à Midi-Pil, le quadricolore a été monté au haut du mât. De plus, il avait le privilège d'être aux côtés de Sosius Saga Ramgoulam. L'étang, ça drapeau-là, Maurice l'a fait le lever au chant de la musique de Madeleine. On sentit que l'on est content, l'âme est coulée. Et c'était un moment de grande émotion. C'est un moment très bien encore par la suite, tout de suite après. L'étang, Sosius Saga, le gouverneur, il a gagné les tribunes du chant de Mars. Il a été là, il a été assisé, il a été la tribune du chant de Mars. Il a été accueillé à Sosius Saga à l'entrée de la tribune. Tous les déboulons, ils ont maillé, ils ont pleuré. Ça, c'était un moment de grande émotion. Comme tous les grands leaders qui étaient lités pour l'indépendance pays à l'époque-là, ils ont bien émus. Et naturellement, il a eu beaucoup d'applaudissements autour du chant de Mars. Sunita Nundlal également a assisté au 12 mars 1968. Elle était alors âgée de 13 ans. Cette ancienne rectrice relate que son père était l'un des responsables de l'organisation en tant qu'officier du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le moment fort, dit-elle, a été lorsque l'Union Jack a été descendue du mât et a été remplacée par le quadricolore. Certaines personnes étaient fières, mais beaucoup ont pleuré car nous étions attachées à la royauté, dit-elle. On a entendu l'hymne national pour la première fois, enfin officiellement. Et c'était un moment de beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a des personnes qui étaient fières, et alors c'était des applaudissements, mais il y a d'autres quand même qui ont pleuré parce que quand même, il y avait bon nombre de Mauriciens qui étaient attachés aux Britanniques, à la Reine, etc. D'ailleurs, se souvient cette habitante de Quatre-Bournes, la majorité d'entre eux connaissait le God Save the King, mais tâtonnée sur le « Oh, mazolaine ». On a chanté, nous aussi, à notre façon, puisque nous voulons encore bien qu'on chante l'île, plus qu'on chante « God Save the Queen » que le mazolaine. Rajendra Foukir également a eu la chance de vivre le jour où Maurice est devenu indépendant. Âgé de 13 ans, accompagné de son oncle et de quelques proches, il s'était rendu au champ de Mars. C'était un moment indescriptible, mais il y avait aussi de la tristesse, car nous étions habitués au drapeau anglais, ajoute-t-il. Premièrement, les gens qui s'entraversaient, m'ont ressenti mon tonton avec un de son camarade qui attrape mon âme. Les gens qui s'entraînent, c'était une émotion, c'était quelque chose, comment dire, extravagable, sans tenir notre feeling. Et moi, personnellement, là, j'ai dit mon tonton qui pouvait, je ne sais pas, là, nous, tu n'as pas vu anglais, vous dis ça. Mais les gens qui m'ont dit, moi, les gens qui m'ont trouvé ça, moi, tu n'as pas triste, parce que quand, comme enfant, à l'école, moi, tu peux, tu n'as, un pailleté, moi, tu n'as pas vu anglais, tu peux bouger. Mais maintenant, moi, je n'ai pas pu arrêter, je ne sais pas, je n'ai pas vu anglais. Mais après, moi, je ne réponds pas. Mais les temps qui, là, les gens qui ont eu le pailleté, c'était un moment d'émotion. Et en tout cas, c'est un moment de tristesse, c'est un moment de joie. Là, nous trouvons un silence complet, ressenti au niveau de Jean-Luc. Toutefois, 55 ans après l'indépendance, Rauf Bunden dit être triste pour le pays et a beaucoup de favoritisme et de communautarisme. Ce n'est pas cette idée qu'on avait créée au départ. Mais à ce moment-là, il n'est pas pareil, Dorothée. C'est ce qui m'a trouvé, moi, c'est triste, mon chagrin. Quand on trouve un pays, comme tu dirais, on ne va pas dire le Père de la dérive, non. Mais beaucoup de favoritisme, beaucoup de communautarisme. Ce n'est pas ça, l'idée qu'il nous a créée au départ, créer cette nation mauricienne-là. Que tout mauricien, indistinctement, il gagne un job d'après son mérite. Donc, c'est titulé méritocratie. Sur le régime de ce qui nous appelle le welfare state, l'éducation gratuite, le service dans les hôpitaux, gratuit, transport aux étudiants dans les collèges, gratuit, pension pour les vieux. Tout ça nous a fait l'âme fin de faire. Mais à ce moment-là, quand on trouve le favoritisme qui est énorme dans différents domaines, surtout pour l'emploi dans les services de l'État, dans les coopers étatiques, ça fait moi bien triste. Cette année, la fête nationale sera célébrée à la State House à midi. Pour plus de vidéos, cliquez sur Like, abonnez-vous en cliquant sur Subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé. et activez la cloche de notification